Yerko Vidi Mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo présentation de plusieurs titres de Yaoi Mais des titres de Yaoi qui ont été des flops tout simplement Donc je t'explique un petit peu parce que c'est une vidéo que je ne fais pas souvent sur ma chaîne Donc j'ai déjà fait ça cette année où je t'ai présenté deux mangas en fait qui ont été des flops Et en fait tout simplement je n'avais pas suffisamment de détails, d'informations à t'expliquer Du pourquoi je n'avais pas aimé cette série Et donc du coup j'ai préféré fusionner deux mangas en même temps qui avaient été des flops Pour te faire une seule et unique vidéo parce que sinon je trouvais que ça faisait un peu de l'arnaque Et un peu faire une vidéo juste pour faire une vidéo Et ce n'est pas mon but, voilà Malgré le fait pour certains qui le voient comme ça Même si je monétise mes vidéos, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos et pour faire des vues et pour faire du fric Ce n'est pas du tout mon but, voilà je tiens à préciser Donc du coup dans cette vidéo je vais te regrouper plusieurs yaoi que j'aurai lus Là forcément à chaque fois je vais changer d'apparence parce que ça sera sur plusieurs mois Donc là le jour où je commence cette vidéo on est le vendredi 25 août Et j'ai deux flops à te présenter d'affilée donc toujours la même tenue Et après du coup je t'invite à poursuivre la vidéo pour avoir d'autres présentations de flops Voilà, donc du coup c'est parti avec ma première lecture flop qui a été le manga Your Dream des éditions Taifu Donc je te mets des informations du nom du mangaka et du dessinateur ainsi que les dates de sortie etc à côté de moi Donc en ce qui concerne le manga, ce qui m'a plu et m'a donné envie d'acheter du coup c'était la jaquette avec une illustration juste divine Et le résumé qui était plutôt sympa et plutôt original Qu'est-ce qui ne m'a pas plu ? Tout simplement la qualité de dessin déjà où j'avais l'impression tout simplement de me mettre fait arnaquer très clairement Avec une qualité de dessin pas terrible et encore là on est sur une page assez jolie je trouve Donc du coup déjà en ce qui concerne la qualité de dessin je me sentais vraiment arnaquée Donc déjà ça a commencé mal, surtout qu'on voit la beauté de l'illustration de la jaquette Et en ce qui concerne en fait le manga je n'ai vraiment pas réussi à accrocher, à passer du coup finalement dans ce délire J'ai lu à peu près les 30 premières pages, alors oui c'est vrai j'aurais pu faire plus Mais il faut savoir que quand je teste un manga, par exemple quand je vais le lire en boutique directement Lire les 30 ou enfin les premières pages, il faut savoir si j'achète ou pas Je lis souvent qu'une trentaine de pages et au bout de 30 pages si je ne suis vraiment pas convaincue Ou si je ne sais pas, je ne suis pas dans le... je ne sais pas trop donc on va continuer un petit peu Et bien finalement j'abandonne tout simplement et là ça a été le cas Donc voilà, tout simplement je n'ai finalement pas réussi à atterrir dans ce délire là Je n'ai pas réussi à aimer finalement le scénario Et en ce qui concerne la qualité des sons du coup j'ai été énormément déçue Mais bon, c'est pas très grave, j'ai réussi à le revendre, c'est déjà pas mal Donc du coup on continue avec le deuxième flop côté Yaoi Et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour moi que ça soit aussi un flop Tout simplement parce que la lecture d'avant côté Yaoi ça a été du coup Your Dream Donc tomber sur un flop et enchaîner avec un flop Alors que c'est une maison d'édition cette fois-ci parce que là on est avec Boz Love Que j'apprécie énormément, j'étais un petit peu sur le cul Très clairement j'étais sur le cul d'être tombée sur deux flops d'affilée comme ça Donc on est dans la collection, à la collection de Boz Love Donc les mangas qui coûtent un peu plus cher On est du coup avec le manga Straight Down in the Night Le tome 1 parce que la série est actuellement en cours Et elle a déjà actuellement deux tomes disponibles Enfin d'ici à ce que ma vidéo me sorte, ça sera sorti Enfin le deuxième tome sera dispo Voilà en ce qui concerne l'illustration de jaquette Donc encore l'illustration de jaquette était plutôt pas mal Je te montre aussi qu'on enlève L'autre je ne l'ai pas montré parce que je crois qu'il n'y avait rien de... Ah on voit mal Voilà en fait c'est le corps qui se poursuit Donc voilà en ce qui concerne ça Alors en ce qui concerne le manga, certes j'étais un petit peu au courant Par rapport à la qualité des dessins qui était horrible Parce que tout simplement sur la jaquette ça se voit très clairement Que déjà la qualité n'est pas folichonne Mais je me suis dit c'est pas grave Le résumé c'est vrai que j'ai hésité un petit peu Mais il faut aussi savoir que j'ai acheté ce manga A Book Off Donc je l'ai payé 5,50€ il me semble Donc je me disais c'est pas très grave Parce que tu as payé déjà un peu plus de 2€ de moins Donc voilà Et tu peux toujours tenter Sachant qu'il y a le deuxième tome qui va paraître Achète moi le tome 1 Voir finalement si tu passes ou pas dans le délire Ou si tu n'accroches absolument pas Et ça a été le cas Je n'ai absolument pas accroché à l'histoire Entre viol apparemment Entre manipulation, viol, humiliation Et tout ça Ça n'a pas du tout été mon délire Donc je ne suis pas allée très très loin Au niveau de ma lecture là aussi Je me suis arrêtée à ça en fait Je ne sais même pas où on en est au niveau des pages Parce que je me suis arrêtée à la page 50 A peu près Parce que c'est la page suivante la page 50 Mais franchement je n'ai pas apprécié Et puis alors la qualité de dessin Qui est tellement particulière Que j'arrive encore moins à m'immiscer dedans Et le côté vraiment Viol, humiliation Et tout ça C'est vraiment pas mon délire Je n'arrive pas à rentrer dans ce genre de trucs Alors autant le manga The Song of Yuhu Et Assa Ça passait Autant il y avait un autre manga Où c'était un conjoint qui se faisait battre Ça pouvait passer aussi Mais personnellement là-dessus Je n'accroche absolument pas dans le délire de l'auteur Donc du coup pour moi aussi C'est un flop Voilà Me revoici avec un nouveau flop Yaoi Et on va être du coup avec ce titre là Donc je te laisse le titre et le nom du manga Qui est juste au-dessus Nous sommes sur un manga des éditions Boys Love Nous sommes sur le numéro 196 Donc sur les mangas 8099 de base Nous sommes donc sur un manga Qui est dans le genre Romance étrange de vie L'oeuvre est H conseillé aux 14 ans et plus Et nous sommes sur un manga qui date de 2014 Au Japon et de septembre 2015 En France Donc à savoir que le manga m'intéressait Depuis sa sortie Malheureusement pour plusieurs raisons Je n'ai pas passé le cap de l'achat Pourtant Il y avait tout pour me plaire Au niveau du résumé Une histoire complètement changeante De d'habitude On est du coup avec un duo de comiques Bien entendu L'un des deux est amoureux de l'autre L'autre est 100% hétéro Donc forcément Du coup celui-ci qui est amoureux de lui Il est hétéro Donc lui ne fait que parler Il dit qu'il est à fond sur les femmes Et qu'il n'intéresse que les femmes Notre petit protagoniste Va avoir du mal à lui dire la vérité Qu'il est amoureux de lui Tout simplement Parce que forcément Déjà Ils sont meilleurs Ils sont amis Voir meilleurs amis Depuis déjà Avant de commencer à travailler ensemble Si tu te mets en couple Avec ton partenaire Forcément C'est très casse-gueule Surtout si après tu te sépares Ce qu'on voit aussi Dans un autre couple Qu'on suit dans le manga Et donc du coup Forcément C'est pas très très évident Donc Ça j'ai vraiment adoré l'histoire J'ai adoré l'idée Je veux dire Quand j'ai lu le résumé Quand j'ai commencé à lire le manga J'ai adoré Mais en fait Je n'ai pas accroché J'ai abandonné Au bout de la page 70 Je pense que c'est principalement Parce qu'en fait On était plus concentré Sur l'histoire Sur leur carrière Sur le fait Qu'ils veulent devenir célèbres Etc Plutôt que sur les sentiments Ou alors peut-être Que c'était développé après J'en sais rien Forcément J'ai pas lu Mais voilà A savoir par contre Qu'on est sur une seule Unique histoire Qu'on a de A à Z Donc ça c'est plutôt pas mal C'est pas un chapitre Une histoire Ou c'est pas 80% du manga Et après on a un petit chapitre Qui a rien à voir Non on est vraiment sur Le manga en entier Donc ça c'est déjà Plutôt pas mal Mais voilà Personnellement Il n'y avait pas suffisamment Pour les premières pages Pour me donner envie De continuer Et Bah voilà Moi Mon avis se fait très rapidement C'est à dire que Pour un manga Qui est en seul tome Si aux 50 premières pages Je ne suis pas déjà conquis Ou intéressée Je vais très vite décrocher Et là Forcément J'ai essayé un peu plus loin Je me suis dit On va finir Parce qu'il y avait La fin du chapitre Je crois qu'elle s'est terminée À page 67 Donc je me suis dit On va finir le chapitre On va essayer de commencer Même le suivant Et en fait J'ai très très vite Du coup abandonné Au chapitre 4 Ou 3 Je sais plus 3 Il me semble Bonjour Donc aujourd'hui Je te retrouve Pour la présentation Du yaoi Shubi Donc c'est un yaoi Bien entendu Où ça a été Un flop Un yaoi Du coup Des éditions Boss Love Dans les mangas A 4,99 Nous sommes avec Le numéro 207 Donc déjà Petite information Parce que moi Comme j'ai lu Le résumé sur internet Je n'avais pas L'information de noter On est sur un manga Où ça va être Un chapitre Une histoire Et même la première histoire Fait que quelques pages Donc déjà Ça c'est un gros flop Donc moi Quand je lis le résumé Je voyais tout simplement Un résumé Qui m'intéressait Qui me donnait envie Mais malheureusement En fait En quasiment Une vingtaine de pages C'est bouclé J'essaie de voir Au niveau du sommaire Est-ce qu'il y a Une page de sommaire En 30 pages Apparemment Soit disant Mais j'y crois pas J'y crois pas Trop trop Que ça soit fait En 30 pages Mais même 30 pages C'est nul quoi 30 pages T'as rien Tu peux pas développer Une histoire en 30 pages Je suis désolée Donc voilà Déjà ça La qualité de dessin Qui est vraiment Pour moi Un gros gros flop Donc Ça je m'en doutais En voyant la jaquette Honnêtement Je m'en doutais Mais Honnêtement Je suis le genre Arrivé des fois Passer par dessus Et du coup Me dire C'est pas grave La qualité Pas terrible Mais l'histoire M'intéresse Là L'histoire m'intéresse En plus Quand tu vois Les illustrations De la jaquette Excuse moi Mais c'est juste Sublime Donc tu te dis Ça va être quelque chose De top J'ai vraiment envie De le lire Et tout Et au final Déjà la première histoire La fin Se conclut bizarrement Je n'ai pas trop compris Le délire Et en ce qui concerne Donc là On est sur une autre Une autre histoire Par rapport à l'autre image Et franchement La première histoire Du coup Je comprenais Enfin L'idée était bonne Mais comme c'était En 40 pages quasiment Bah c'était pas suffisamment Développé La fin est plutôt bizarre Je n'ai pas réussi A comprendre certaines choses Donc je me suis dit Oh là Déjà ça commence mal Puis quand j'ai compris C'était un chapitre Une histoire Déjà que Voilà Moi Je vous l'ai déjà dit Quand il y a Un chapitre Une histoire Moi j'ai acheté Pour le premier résumé Que j'ai lu Donc c'est ça Qui m'a donné envie de lire Mais à aucun moment Du coup J'ai lu le résumé Pour les autres histoires Donc à aucun moment Je sais si la série Va m'intéresser ou pas Donc je n'ai pas envie de lire Voilà Tout simplement Et puis Déjà que la première histoire J'étais tellement sur un Méga flop Le flop de la mort Que Je n'avais pas envie D'aller plus loin Je me suis dit Fais donc ça Passe à autre chose Va faire tes montages De vidéos J'ai fait Le montage D'une vidéo Qui est sortie Pour toi Il y a un moment Et je me suis dit Va faire ton montage Plutôt que De perdre du temps Avec cette série Donc voilà Je ne pourrais pas te dire plus Mais je préfère quand même Te présenter ces mangas là Comme ça En mode Voilà Je n'ai pas aimé Je n'ai pas compris Etc Mais que tu saches Que je l'ai lu quand même Parce que si Je faisais en mode Comme si Rien ne s'était passé Comme si je n'avais jamais acheté Ce manga Comme tu l'auras quand même Vu dans un hall Je n'ai pas envie Qu'on me pose Non plus la question De Ibi Tu vas le lire Quand je oublie Et te dire Eh ben en fait Je l'ai déjà lu Mais ça a tellement été Un flop mémoral Que j'ai préféré Faire comme s'il n'existait pas Sachant que je sais Que vous Vous préférez justement Que je vous fasse Une petite vidéo compilation Où je te montre Du coup Tous ces flops Plutôt que de faire Comme s'ils n'avaient jamais existé Donc voilà Par contre Sur mon compte Instagram Je n'aime pas trop trop Faire des photos Me casser le cul Comme ça Surtout là Quand j'ai à peine lu 40 pages Je ne me casse pas le cul A vous mettre Je l'ai lu Parce que voilà Je pourrais peut-être Faire une photo De la pile De yaoi Comme ça Flop Mais Donc du coup Je te retrouve Pour la dernière fois Dans cette vidéo Flop yaoi Pour du coup Te présenter Le petit dernier Donc pour te donner Une idée Pour te situer quand même Le jour où je filme On est 20 octobre Et ça date du coup Du début de la semaine Au niveau de ma lecture Donc en ce qui concerne Ce yaoi Nous sommes avec La mangaka Shiaki Kashima Nous sommes du coup Sur les éditions Beaux-Obs Et nous sommes avec Le numéro 216 Et à savoir Qu'en ce qui concerne La mangaka Elle a une autre Ouvre disponible En France Qui était sortie du coup Avant celle-ci En tout cas en France Et c'est le manga Flower and Bunny Ce qui est le plus drôle pour moi C'est tout simplement Que j'ai acheté Le manga Flower and Bunny Donc il est dans ma pile De yaoi à lire Ce qui est le plus drôle C'est que c'est le prochain Que j'envisage de lire C'était pas volontaire Et ouais Donc voilà en ce qui concerne Les petits détails Mais toujours été Que du coup En ce qui concerne Ce mangaka Je vais pas tarder A t'en reparler Du coup sur la chaîne A savoir du coup Qu'en ce qui concerne Cette oeuvre J'ai énormément aimé En fait le résumé Et j'ai énormément Mets aussi la phrase d'accroche C'est ça t'as l'habitude Mais j'ai adoré Parce que ça changeait Un petit peu Et c'était plutôt pas mal Donc en fait On va être du coup Sur une relation Entre deux meilleurs amis Je vais mettre des images Alors ce sera plus simple Et ce que j'ai aimé En fait c'est tout simplement La réflexion du dominé Ok Si tu préfères Tout simplement Parce qu'en fait Le hooké S'est rendu compte Tout simplement Que s'il bougeait pas ses fesses Un moment donné Ou un autre Il finirait par rester Puceau toute sa vie Et bah oui Plus que c'est l'autre Qui fait l'acte Et bah au final Lui il ne l'a jamais fait Et donc du coup C'est plutôt sympa Parce que c'est assez fun Parce que du coup Il se remet en question Il essaie du coup De vouloir dominer l'autre Alors que c'est vraiment Le pur dominé De service Parce que voilà Au final Ca le dérange pas tant seul D'être dans la position Du dominé Mais ce qui le dérange C'est qu'au final Et bah s'il reste dominé Tout le temps A aucun moment du coup Il l'aura fait Et à aucun moment du coup Il ne sera plus puceau Et en fait Il a peur de vieillir Et d'avoir 40 ans Ou un truc comme ça Enfin il fait une allusion Comme ça d'être très vieux Et d'être toujours puceau Parce qu'au final Bah c'est toujours lui Qui se fait prendre Donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa Assez fun Surtout qu'en fait On est sur une relation De meilleures amies Et qui cache en fait La réalité à l'école C'est carrément Du coup On nous fait travailler ça En fait Le fait de se cacher Le fait de faire attention A tous les détails Le fait que justement Comme ils ne sont plus Dans la même classe Et bah ça va poser problème Forcément Parce qu'ils ne peuvent plus se voir Parce que forcément du coup Même sur le chemin de l'école Ils ne peuvent pas faire Ce qu'ils veulent Etc Donc j'ai trouvé ça Très intéressant Malheureusement en fait Je me suis quand même Très très vite Ennuyée J'ai trouvé ça Assez fade en fait Je ne serais pas vraiment Expliquée C'est ça qui est dommage Je ne serais pas expliquée Pourquoi je n'ai pas aimé La série Je me suis un petit peu Ennuyée Est-ce que c'est aussi Parce qu'il y a le problème Liposution Qui joue Alors si tu as vu Ma présentation Sur le manga Pur fétiche Pur fétichisme Pardon Que je te mettrai en i Ou en barre d'infos Et bah en fait Tout simplement En ce moment Avec la Lipo Et tout ça Bah ça Créait des bugs Au niveau de mes lectures Je ne pense pas Réellement que ce soit Uniquement ça Je pense qu'au niveau De la lecture Et de l'oeuvre Il manque quelque chose Mais honnêtement Je ne saurais vraiment Pas te dire Pourquoi du comment Au final Mais en tout cas L'histoire à savoir Est plutôt sympa Fun Et à l'arrière Ils te mettent bien Après Flower and Bunny Retrouver la tendante Shiaki Kashima Dans son nouveau manga Drôle et attendrissant Et ça je suis d'accord La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si ce cas n'hésite pas A mettre le petit pouce en l'air N'hésite surtout pas A aller t'abonner C'est rapide gratuit Ça prend vraiment deux secondes Et ça me ferait extrêmement plaisir N'oublie surtout pas du coup De me mettre en commentaire S'il y a des titres du coup Que tu connaissais Et d'autres que tu ne connaissais pas S'il y en a que je t'ai donné envie Quand même de découvrir Ou pas du tout Et surtout si tu as déjà lu L'un de ces mangas N'hésite surtout pas A nous partager ton avis Sur ce je te fais d'énormes bisous Je te retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et j'espère pas trop vite Quand même pour une autre vidéo Floppy à oui Ce serait triste Sur ce à bientôt